Le 5 mai 1992, j'étais envoyé spécial du Parisien au stade de Furiani à Bastia pour la demi-finale de Coupe de France Marseille, Bastia, Bastia-Marseille, j'étais au téléphone avec le journal et Amid, je dis à Amid Imakouken, Amid, on était en ligne, on discutait éditorial, je dis Amid, il faut que je te laisse, on tombe et la tribune s'est effondrée. Et ça avait fait 18 morts et plus que 2000 blessés, ça avait fait vraiment scandale à l'époque. Bien sûr, bien sûr, il y avait eu une enquête, c'est Amid, on se l'envoie toujours et lui aussi, il regardait le match à la télé et boum, il voit la tribune s'effondrée. J'ai dit Amid, on tombe, je vais te laisser, c'est le truc dingue, Amid, on tombe, je vais te laisser genre salut mon pône, voilà, et boum, et paf, la tribune est tombée, ça c'est des émotions. T'as pas été blessé ? Si, 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 j'ai été blessé moins grièvement que d'autres, mais oui, oui, j'ai été, j'ai touché psychologiquement aussi peut-être un peu. Si tu veux, en fait, bon alors j'en parle librement, je n'ai pas de, comment dire, de séquelles. Le traumatisme. Oui, enfin je m'estime surtout tellement chanceux par rapport aux morts et aux blessés. Après, il y a un tout petit truc qui dans ta vie quotidienne est bouleversé, c'est que tu as tendance à tout relativiser et c'est pas forcément une bonne chose parce que les trucs qui pour les gens sont importants et qui pour ta vie sont importants, tu te dis à côté de ça finalement. c'est vraiment. Donc ça induit des, voilà, tu n'es plus tout à fait le même. Merci.